Merci beaucoup. Merci infiniment d'abord de cette invitation parce que lorsque je l'ai reçu, j'étais étonné et vraiment très reconnaissant que vous me demandiez d'intervenir pour nous souvenir un peu de Daniel. Je ne suis pas un étudiant de Daniel Roche. Le point de départ de mon histoire avec lui se trouve ailleurs. Une partie importante de ma thèse consacrée aux exécutions publiques avait été nourrie par des journaux d'événements, ces ensembles documentaires, pas tout à fait du fort privé, qu'on a souvent sollicité pour retrouver les pièces d'une histoire immédiate découpées en jours et en lieux. Comme d'autres avant moi, j'avais lu et utilisé Buvard, Marais, Barbier et surtout le plus bavard et le plus scrupuleux d'entre eux, Simon Prosper Hardy. Mes loisirs au journal d'événements tels qu'ils perviennent à ma connaissance m'avaient d'autant plus intrigué qu'il n'en existait aucune édition intégrale, contrairement aux trois premiers publiés au XIXe siècle. Dans un article signé Valérie Goutalarnal et paru dans la RHMC en 1999, une note infrapaginale m'avait appris l'existence d'un comité chargé de publier les manuscrits conservés à la BNF dans le cadre des activités scientifiques entourant le bicentenaire de la Révolution. Des huit membres de ce comité, je ne connaissais un peu que Roger Chartier, auquel j'avais été présenté un an plus tôt par ma directrice de thèse. C'était lui que j'écrivais au tout début de l'année 2002 pour m'informer de l'avancement du projet. Sa réponse me parvint le 30 janvier 2002. Il m'a donné sa bénédiction pour en lire un extrait. Je cite Roger Chartier « En dépit de la présence de mon nom dans le comité hardi, je n'ai jamais rien su de ses activités ou absence d'activité. Je suppose que le projet est aujourd'hui abandonné, mais vous devez écrire au maître d'œuvre de toute l'entreprise, Daniel Roche, pour savoir ce qui en a été. » Roger Chartier m'ayant communiqué l'adresse de Daniel, je lui écrivais dès le lendemain 31 et il me téléphonait le 1er février. La poste était fort efficace à l'époque. Et le mardi suivant, je faisais connaissance avec les membres du comité hardi, pas celui de 89, mais celui de 2002, Sabine Juratic, Nicolas Likion-Camp, Vincent Millot, Laurence Croque et Annick Melériot, parmi d'autres. C'était alors moins un comité formellement constitué qu'un petit groupe réuni par Daniel, toutes et tous motivés par l'amitié et par le défi de se lancer dans l'édition d'un texte aussi monumental. Un premier mandat nous fut alors confié, terminé la transcription intégrale des huit registres du journal. Sous cette direction, Christophe Bosquillon et Sandrine Coutarelle avaient déjà réalisé, dans le cadre de leur DEA, une édition partielle de Mes Loisirs, Christophe sur l'année 1974, Sandrine sur la deuxième moitié de 1988. D'autres fragments avaient été transcrits par quelques volontaires, mais c'est à partir de 2002 qu'une véritable coordination s'est organisée. Autour de Daniel, des réunions de travail ou des journées d'études se sont mises en place pour multiplier les points d'entrée dans le journal et pour mieux en comprendre la cohérence. Il nous fallait préparer 11 volumes d'en moyenne 700 pages chacun. Nous terminons actuellement le neuvième, à paraître à la fin de l'année. À ma connaissance, si j'écarte l'almanat parisien en faveur des étrangers et des personnes curieuses, ce qu'il a fait paraître en 2001 aux publications de l'Université de Saint-Étienne et qui a été réimprimé au Classique Garnier en mars dernier, Daniel a œuvré à l'édition scientifique de deux documents du XVIIIe siècle, produits par deux Parisiens d'à peu près la même génération, l'un né en 1938, l'autre en 1929, Jacques-Louis Ménétra, vitrier libertaire, et Simeon Prosperardi, libraire jancéniste. Daniel les avait découverts dans les mêmes années, à peu près au même moment. Alors qu'il complétait l'édition de Ménétra pour Montalba, il avait commencé à s'intéresser à la transcription de Hardy. Mais il a rencontré Ménétra avant Hardy. Dans le peuple de Paris, s'il cite assez abondamment Barbier, il ne cite pas Hardy. Je crois qu'il a dû le connaître, mais sans véritablement y travailler. Donc au moment où il prépare l'édition de Ménétra pour Montalba, il s'intéresse à la transcription de Hardy. Et c'est sans doute Daniel qui, dans le cadre des préparatifs pour les célébrations du bicentenaire, propose à Michel Vauvel d'en faire un projet collectif. Plus que ces académiciens de province, sans doute, Ménétra et Hardy ont été les compagnons de route les plus constants de Daniel, à mes yeux du moins. Il s'agit bien sûr de deux entreprises éditoriales distinctes, qui reposent sur deux échelles complètement différentes, et se prêtent à deux usages spécifiques. En fait, pour Daniel, Ménétra était un auteur, alors qu'Hardy était une source. Bien sûr, le manuscrit plus concis du vitrier se prêtait davantage à une appropriation personnelle, mais il ne s'agissait pas que de cela. À divers degrés, des points communs relient les deux textes. On y trouve des observations particulières, personnelles et revendiquées comme telles, beaucoup chez Ménétra, peu chez Hardy, et des récits d'un écho public, d'une opinion plus ou moins générale, beaucoup chez Hardy, peu chez Ménétra. Et si Ménétra narre une trajectoire personnelle que la finesse d'analyse de Daniel a pu mettre en valeur avec l'intelligence qu'on lui connaît, Hardy s'efface sans pour autant disparaître derrière les événements qui y perviennent à sa connaissance. Pour Daniel, le travail collectif de mise en forme et d'analyse du texte permettait de dévoiler la culture et la société d'un petit notable de Paris, porté certes par un sens aigu de la tradition, mais séduit également par quelques innovations du siècle dans lesquelles le rôle de l'État était abondamment discuté. Homme du livre, Hardy a produit un outil, un journal, à l'usage d'autrui. Longtemps lu par sondage, grâce aux manchettes qui en fassait l'étude d'utilisation, Hardy n'était connu que par morceaux. On puisait dans un bassin d'événements autonomes des illustrations à la pièce, un peu comme on continue à le faire pour le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, par exemple. Or, le projet collectif qu'envisageait Daniel consistait à penser le document dans son ensemble comme une source cohérente, complexe, plus intéressante dans sa globalité que réduite aux 12 338 événements qu'elle répertorie. Hardy, c'est l'hypothèse de notre comité, écrivait, du moins au départ, pour sa petite société de lecture, constituée de parents et d'amis, nourrissant son manuscrit de leurs échanges et construisant plus ou moins collectivement l'histoire d'un siècle dont son jansenisme condamnait le déclin. Le projet initié par Daniel et auquel plusieurs d'entre nous ont participé répondait à la même logique, le jansenisme en moins, une petite société travaillant à mettre en valeur, par nos échanges et nos complicités, le journal d'une culture et d'une société. Alors, je le répète assez souvent, avant de rencontrer Daniel, j'étais l'historien de la potence. Grâce à lui, grâce à Hardy, grâce à beaucoup d'amis venus aujourd'hui parler de lui, l'histoire de Paris, mais nous est donnée en partage. Je ne suis pas un étudiant de Daniel Roche, mais je lui dois tout autant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada